bienvenue sur notre émission interrogeons nous alors aujourd'hui nous nous interrogeons sur quelque chose d'assez primordial pour notre victoire notre victoire physique notre victoire spirituelle d'accord je t'ai donné la référence match 2 du premier verset à n'en finir parce que c'est regorgé d'enseignement spirituel comme naturel en vue de la connaissance de plusieurs ici donc tu as vu un que celui qui détient l'information est celui qui en réalité en réalité le pouvoir et ici je vais continuer notre lecture je vais continuer notre lecture on a vu par exemple au verset 3 que héros était troublé de l'information qui venait d'apprendre c'est à dire que et même j'ai tout jérusalem avec lui c'est à dire que tout personne qui n'a pas l'information à son apprentissage à sa connaissance de l'information et de l'importance cruciale que nécessite cette information que comporte cette information cela va le déstabiliser le troublé l'indisposé peut-être sur le coup d'accord cela peut cela peut l'amener à avoir des attitudes cela peut l'amener à prendre une position une tangente d'accord cela peut l'amener à prendre ses prédispositions et c'est ce que héros va faire par la suite lisons au nom de jésus-christ verset numéro 4 et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple il s'informa d'eux où le christ devait naître c'est à dire que il y avait déjà les sages qui avaient l'information c'est à dire ils avaient une longueur d'avance sur un terme d'information il était plus avancé sur l'art de l'information d'accord maintenant ils sont venus informer héros et tout jérusalem et apprenant ça ils ont été troublés maintenant il fallait donc vérifier l'information si l'information c'est ce qui nous ont apporté l'information disait vrai ou 10 vrai d'accord donc toute information qu'on nous amène doit être éprouvé par la vérité maintenant qu'est ce qui est qu'est ce qui nous permet d'éprouver ok quel est le baromètre qui nous permet de de valider ou de ne pas valider c'est la parole donc et c'est ceux qui ont la parole ceux qui sont de la vérité donc c'est pour ça que tu vas voir que héros invite convient des principaux de sacrificateurs parce que c'est eux qui font la sacrificatrice qui maîtrise les lettres la science des temps tout ça c'est à dire ils ont la connaissance en tout cas des temps et des circonstances de ce qui doit arriver ou pas les scribes du peu il s'informe de d'accord deuxième type d'information il s'informe des sachants de ceux qui maîtrisent pour vérifier l'information des sages si elle est exacte d'accord donc continuons et il veut dire à bethlehem donc il confie de judé car il est ainsi écrit par les prophètes d'accord donc l'information ne viennent même ne vient même pas des scribes si ça vient des prophètes les prophètes sont ceux qui sont la bouche de dieu c'est ce par qui dieu communique des messages des oracles c'est ce par qui dieu parle dieu annonce des choses des choses à venir des choses sur le temps des jugements de dieu des avertissements de dieu des conseils de dieu bref les prophètes tu vois c'est à dire les sacrificateurs ne sont même pas détenteurs de ce met de ce message il consulte tout simplement des oracles de ceux qui ont été inspirés de ce qui avait cette révélation là pour voir si ce que eux ils ont dit est ce que les sages c'est la même chose d'accord donc pour que quelque chose soit trouvé exact ici il faut qu'elle soit vérifiée par deux témoins ici les sages ont dit la chose et on se rapproche pas vers les sacrificateurs et les scribes d'accord les sachant d'accord les mais ceux qui maîtrisent ces choses là d'accord et les prophètes par l'intermédiaire des scribes et des des sacrificateurs confirme d'accord il ya même trois ici et 3 3 même 3 les sages les prophètes d'accord les paroles des prophètes et les scribes qui ont confirmé les paroles des prophètes tu vois ce que je veux dire donc il faut toujours que l'information son son soit vérifié par au moins trois témoins trois témoins minimum d'accord faut que ce témoignage là soit vérifié et comme elle a été vérifiée qu'est ce qui se passe par la suite et toi bethlehem terre de judas versé 6 tu n'es nullement le plus petit la plus petite entre les gouverneurs de judas car de toi sortira le conducteur qui pètera mon peuple d'israël alors héros ayant appelé en secret en secret les sages c'est un format de soigneusement du temps que l'étoile leur était apparu du temps que l'information leur ont été leur a été donnée parce qu'il ya toujours un temps où l'information se est donnée est propagée est divulguée est annoncé est vu est perçu est entrevue tu vois ce que je veux dire il ya toujours un temps à partir de ce temps là c'est à partir de là où c'est ça le baromètre c'est parce que tu vas voir que dans tous nos calendriers on te dit toujours que 500 ans avant jc 200 ans avant jc 1000 ans après jc bref tu vois des choses comme ça parce que c'est un marqueur de temps donc l'information est un marqueur de temps qui te permet d'analyser le temps que ces ennemis ou des alliés ont eu l'information afin que en fonction de ce temps là déjà qui détient l'information et tu puisse aviser d'accord on continue qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on dit par la suite héros appelle ceux qui ont l'information vous pour avoir plus d'informations vous l'avoir le temps la précision du temps de l'apparition de l'information versé 8 et les envoyant à bethlehem il leur dit aller et vous informer soigneusement touchant le petit enfant maintenant il ne les envoie plus il est sûr d'accord qu'ils ont l'information maintenant il les envoie afin qu'ils aient davantage d'informations s'agit qu'ils s'agissent s'agissant du petit en fait une fois qu'ils ont trouvé ce petit qu'ils viennent lui rapporter des informations ce petit là il est noir il est de teint jaune les cheveux jaunes il est il a les joueurs verts il a les dents penchées voilà il a un nez fourchu il a un nez comme si il a un nez plat il a un nez élargi bref tu dois donner des informations concernant l'enfant c'est qui ses parents c'est qui son père il est de quelle famille elle est de quelle famille ils habitent dans quel village leur maison est situé à quel endroit donc tu dois donner des informations précises concernant l'enfant d'accord et c'est ça qu'ils voulaient soigneusement aller et vous informer soigneusement touchant le petit enfant ici il était question du petit enfant donc une compréhension que nous pouvons avoir ici par là de l'information c'est à dire tu peux être le petit enfant ciblé mais pour atteindre toi il ya tout un tas d'informations à avoir qui est ton père comme j'ai dit qui est amère de quel origine tu es quel est ton pays quel est ta famille de ton père qu'elle est alignée de quelle famille des sens tu fais tu partie d'une famille puissante bref il faut des informations qui constituent la personne d'accord quel est ton nom quel est ton prénom quel est ton surnom d'accord quels sont tes amis quel est ta femme combien d'enfants à tu il faut ces informations là parce que ce sont ces informations précises soigneusement recueillis qui feront la force de ton adversaire d'accord et nous et je termine sur ça sur cette capsule ci et nous depuis la nuit des temps depuis que l'homme est homme nous avons des ancêtres d'accord et nous sommes l'eau les rejetons les fruits de nos ancêtres et nous sommes ce qui reste actuellement dans notre ennemi est mieux informé sur nos lignes sur nos descendances sur les vices sur les tendances les penchants parce que depuis toujours ils ont observé les lignées des familles c'est pour cela que quand il ya des malédictions dans cette famille c'est pas anodin c'est pour cela que quand il ya des problèmes dans une famille c'est pas anodin c'est parce qu'il ya des esprits familiers qui sont là qui orchestre tout ça que le sainte bénisse